... Issu d'une famille de scientifiques de haut niveau, le compositeur Jean Cartan n'a pas toujours été compris par ses contemporains et il a été un météore dans la musique de l'entre-deux-guerres avant de mourir le 16 mars 1932 à l'âge de 25 ans. Les grands macabres, l'ère trandicale. Élie Cartan est le fils d'un maréchal Ferrand à Dolomieu dans l'Isère et il deviendra un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Je ne vous répéterai pas ce que disent les dictionnaires quant à tous les domaines dans lesquels ses apports sont décisifs, je n'y comprends rien, mais il y a quelque chose de magnifique dans sa famille. Sa petite sœur Anna est elle aussi devenue mathématicienne et c'est d'ailleurs une élève de Marie Curie. Élie Cartan a quatre enfants. Henri, mathématicien, a des fondateurs du groupe Bourbaki, né en 1904 et mort en 2008, faites le calcul. Louis, physicien, né en 1909 et résistant contre le nazisme, ce qu'il conduira à la mort en déportation en 1943. Hélène, né en 1917, également mathématicienne. Et puis, vous l'attendiez, puisque nous ne sommes pas sur France mathématiques mais sur France musique, il y a Jean Cartan, né en 1906. Il est à peine adolescent, qu'il annonce à ses parents qu'il ne sera pas mathématicien, mais compositeur. Surprise générale, mais on l'encourage. Jean Cartan entre à 18 ans au Conservatoire de Paris. Il a pour condisciple Olivier Messian et Maurice Duruflet. Mais ses relations avec les professeurs ne sont pas toujours excellentes. Ce jeune compositeur a en effet une écriture un peu trop abstraite, à la fois très sophistiquée et dépouillée, volontiers animée d'une sorte de nervosité qui semble le reflet d'une âme troublée. Jean Cartan est précoce dans le caractère et dans le tempérament. On ne le sent pas étouffé par ses admirations, ni par le dogmatisme. Il écrit un jour, « Pour l'artiste, ce n'est pas une qualité que la force, c'est un devoir. Tant d'esclavage nous attendent. L'argent, le public, la tradition, la mode, il faut tout dominer. » Programme immense. Le jeune homme est encouragé par Paul Lucas et Albert Roussel. Il a le temps de produire quelques œuvres remarquées pour leur splendide originalité. Mais la tuberculose le poursuit depuis des années. Fin 1931, il est admis au sanatorium de Bligny, dans l'Essonne. C'est là qu'il s'éteint, le 25 mars 1932. Le sanatorium de Bligny est un lieu assez sangulier. Les arts et la musique font partie de la thérapie et depuis son ouverture en 1903, les patients jouent de la musique, chantent et font du théâtre. Des artistes viennent même de Paris se produire devant les malades. Si souvent même que l'on finit par construire un théâtre dans l'enceinte du sanatorium. Aujourd'hui encore, le soir, quand les bâtiments des malades s'éteignent, cette délicate construction art déco voit venir des spectateurs pour les représentations du dernier théâtre d'hôpital qui existe encore en France. Et dans ce théâtre est conservé un grand piano de concert, offert par la marque Pleiel en 1930, au sanatorium de Bligny. C'est le dernier piano sur lequel a joué Jean Cartan à la fin de sa vie, à 25 ans. Et certains soirs, un jeune pianiste s'y a scié et il n'a plus peur de la tuberculose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada